Risques liés à l'apparition de l'épidémie d'Ebola en Guinée et au Libéria, tous deux frontaliers de la Côte d'Ivoire, le recensement général de la population et de l'habitat qui a démarré effectivement, la fixation du prix d'achat du cacao aux paysans pour la campagne intermédiaire qui démarre ce 1er avril, autant de sujets ainsi que bien d'autres qui ont été examinés par le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. De l'avis du Conseil des ministres, aucun cas de maladie d'Ebola n'a encore été décelé en Côte d'Ivoire. Le Conseil a néanmoins pris les devants en décidant des mesures sanitaires préventives et spécifiques en particulier dans les zones ivoiriennes aux frontières de la Guinée et du Libéria. Le recensement général de la population et de l'habitat a démarré sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil des ministres a félicité l'engouement manifesté par les populations et le soutien apporté par les autorités préfectorales et religieuses au bon déroulement de cette vaste opération. Le porte-parole du gouvernement a toutefois apporté à la presse les précisions suivantes, à savoir que le recensement général de la population et de l'habitat est différent de l'identification. Le recensement général de la population a un objectif de développement et l'identification est un recensement à but électoral. Le recensement en cours, il est important de préciser que c'est une décision de l'Assemblée générale des Nations Unies qui est appliquée par tous les pays du monde. Et comme vous le savez en Côte d'Ivoire, le dernier recensement fait date de 1998. Autrement dit, dix ans après, en 2008, un recensement devait être fait. Chacun sait la situation que notre pays connaissait en ce moment-là, ce qui explique que, six ans après, ce recensement n'ait pas été fait. Ce recensement est important pour notre pays parce que c'est ce recensement qui va permettre de remettre de la cohérence dans les schémas de développement sur lesquels nous travaillons en ce moment. Jusqu'à maintenant, nous travaillons sur des bases qu'on peut juger théoriques. Et il s'agit de confirmer ces bases-là avec ce recensement de façon à avoir des chiffres qui sont réels sur toute l'étendue du territoire. Et le porte-parole du gouvernement de qualifier de fausse querelle l'appel au boycott lancé par certains partis politiques à propos du recensement général de la population. Il faut sortir un peu des vues politiciennes de temps en temps. Ce que certains n'arrivent pas à faire, ce que nous déplorons. Même quand on est de l'opposition, il y a des postures qu'on prend qui ne sont pas toutes politiciennes. De temps en temps, il faut prendre des postures qui sont en faveur des populations, qui sont en faveur du développement. Et quand un acte est posé en faveur du développement, il faut l'approuver. On ne dit pas d'applaudir. Mais il ne nous faut pas dire des choses qui sont fausses. 750 francs le kilogramme de cacao. C'est le prix d'achat du cacao aux paysans fixé par le Conseil des ministres pour la campagne intermédiaire qui démarre ce 1er avril. Le prix d'achat pour la campagne intermédiaire de l'année dernière était fixé à 700 francs le kilogramme. Les acteurs du monde culturel en Côte d'Ivoire ne seront pas en reste de la dynamique de développement impulsé par le président de la République, Alassane Ouattara. En effet, un projet de loi sur la politique culturelle nationale dans l'objectif d'une meilleure protection du patrimoine national et d'une meilleure protection des droits d'auteur a été présenté au cours du Conseil des ministres de ce mercredi.